Et c'est avec Tina Sanchez, salut ! Salut Greg, salut à tous ! Le temps restera encore très agréable demain et jeudi avec de belles apparitions du soleil. Mais gardez bien votre manteau car les températures restent froides le matin. On attend demain de 5 à 13 degrés à Bourgouin-Jalieu et de 0 à 12 à Cessin. La solidarité s'organise en Isère pour les Ukrainiens. Les collectes se multiplient partout dans le département. Demain jeudi, l'association Lyon-Ukraine organise une collecte de dons à la mairie de Saint-Georges-d'Espérange. Des vêtements, des denrées alimentaires non périssables, des couvertures ou encore des produits d'hygiène sont recherchés. Et puis un besoin urgent dans le cal de 200 mètres carrés, c'est l'appel lancé par la SPA du Dauphiné-du-Riage qui recueille aussi des dons pour aider les réfugiés ukrainiens qui transitent vers la Pologne et la Roumanie. Pour Gérard Lassiaz, président de l'association, cette mobilisation humanitaire était évidente. C'est évident quand on voit les flux de réfugiés qui traversent les frontières des pays limitrophes, quand on voit les animaux qu'ils emmènent avec eux, etc. Nous on oeuvre à la base dans la protection animale, mais l'animal est lié à l'humain, il vit en famille. Donc cette action c'est d'aider à la fois les animaux et les humains qui sont en détresse du fait de la guerre en Ukraine. Si vous souhaitez aider la SPA du Dauphiné pour réceptionner et stocker, faites-vous connaître sur leur compte Facebook. En Ukraine, les bombardements se poursuivent. Une frappe russe a visé la tour de télévision de Kiev provoquant l'interruption de la diffusion des chaînes. Une attaque qui a provoqué la mort de cinq personnes. Le top des hits est avec Greg, bonne soirée. Merci beaucoup Tina, bonne soirée à demain, rentre bien. Radio-Isa Grenoble, vous êtes là parmi nous en tout cas toute la soirée et rentrez bien vous aussi. Alors c'est l'heure, voici Vianney, Mentissé et avant on écoute Gregory Porter, Dry Bones sur Radio-Isa Grenoble. Radio-Isa, le top des hits. Radio-Isa, le top des hits, le top des hits, Radio-Isa.